Bonjour, nous sommes le mercredi 30 décembre 2020, l'heure prévue pour entendre un prophète de Dieu depuis Jeffersonville, Indiana, depuis le Branham Tabernacle, une lettre directement du trône de Dieu par l'intermédiaire d'un prophète, confirmé par la colonne de feu et à travers ce merveilleux message. Quel merveilleux moment nous vivons. Louez le Seigneur. Ce message illumine le monde en accomplissant le chapitre 18 de l'Apocalypse, verset 1. Louez le Seigneur. Et nous savons que c'est le même ange d'Apocalypse 3, 14. Et nous savons aussi que c'est le même ange d'Apocalypse 17 et Apocalypse 22, 16, où moi, Jésus, j'envoie mon ange dans les églises. Louez le Seigneur. Et je suis heureux que Jésus-Christ ait permis d'avoir un prophète en ce temps pour nous rappeler de revenir en arrière et d'écouter la parole et de remettre ce prophète dans notre chair. Frère Branham, voici le frère Joseph, Branham, dont la lettre les aigles se rassemblent. Cher veau d'une étable, citation, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et rédoutable. Fin de la citation. Il a accompli sa parole comme il avait promis de le faire et il a envoyé son grand prophète Élie pour amener le cœur des enfants à leur père. Celui qui s'élèvera, la guérison sera sous ses ailes, campagne de guérison. Et l'épouse sautera comme les veaux d'une étable, ne mangeant que de la nourriture emmagasinée. Celui qui devait rétablir toute chose, révéler tous les mystères cachés et appeler une épouse à sortir. Nous avons reconnu ce puissant ange messager. Il s'appelle William Marion Branham et nous sommes cette épouse-parole qu'il a été envoyé pour l'appeler à sortir. Quand il parle, c'est une lettre d'amour pour nous. C'est l'huile dorée de l'esprit. Elle coule dans votre cœur car ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais les paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il parle de bouche à l'oreille à son puissant prophète pour parler à son épouse. Bien des gens ne reconnaissent pas qui il est ou ne comprennent pas combien il est important de dire seulement ce qu'il dit, de ne rien ajouter à son message ni rien n'en retrancher. Il nous a dit que beaucoup s'élèveraient et croiraient qu'ils ont aussi été choisis pour conduire l'épouse. Mais cette dame élue ne sera pas séduite car elle croira exactement ce que le prophète dit. Nous attendrons que ce grand homme s'élève. Il pourrait venir à mon époque. Il pourrait venir à l'époque des plus jeunes. Je ne sais pas. Il pourrait être parmi nous en ce moment même. On ne sait pas. Le Saint-Esprit est ici pour nous conduire jusqu'à ce moment-là. Puis quand ce conducteur nous prendra en charge, il sera encore un du Saint-Esprit, le Lely, bien sûr, qui reviendra. Frère Joseph continue. Le Saint-Esprit qui a été déversé et donné à chacun de nous le jour de la Pentecôte, nous conduira à ce grand conducteur loin du Saint-Esprit et il nous prendra en charge. Gloire. Nous sommes dans les derniers jours de 2020, mais nous sommes aussi dans le dernier jour du monde avant la venue de notre Seigneur Jésus qui vient nous enlever pour nous emmener à notre grand souper des noces. Qu'avons-nous vécu et qu'avons-nous vu se produire cette année comme jamais auparavant dans l'histoire du monde? Dieu est en train d'unir son épouse. Elle s'assemble de l'est et de l'ouest, du nord et du sud. Il y a un temps d'union et c'est en train de se produire maintenant même. Elle s'unit. Pourquoi? L'enlèvement. Amen. Dieu est en train de la préparer. Oui, Monsieur. Elle s'unit. À quoi s'unit-elle? À la parole. Car tous les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Elle s'unit à l'incidie le Seigneur. Malgré ce qu'on dise les dénominations ou qui que ce soit d'autre, elle s'unit. Elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse. C'est vrai. Et elle s'unit à son époux. Vous voyez? Et l'époux est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. En lisant les Écritures et en écoutant la parole, nous pouvons constater que nous sommes à la fin. Nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ revenir sur la terre. Les saints, avant nous, ont ardemment désiré voir ce jour. Ont attendu ce jour. Et maintenant, ce jour est enfin arrivé. Et nous en faisons partie. Cette année qui vient, mettons tout de côté. Et soyez encore plus poussés à bout. Et prépare-nous pour sa venue. Il est de votre devoir de vous préparer. L'épouse s'est préparée. Les vêtements sont payés. Ils sont prêts. Mais vous devez être prêts à porter ces vêtements. Il vient pour une épouse. Une épouse qui ne perd pas son temps avec le monde ou les choses du monde. Elle est lavée dans le sang de l'agneau. C'est à lui seule qu'elle a promis son amour. L'amour du monde est parti. Pour elle, il est mort. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. J'aimerais que nous écoutions ce message alors que l'année 2020 tire à sa fin. Et que nous nous préparons pour tout ce qu'il a en réserve pour nous en cours de cette année qui vient. Jeudi soir, le 31 décembre, à l'heure de votre choix, écoutons le message de la veille de la nouvelle année. Révélation, chapitre 4, première partie, prêchez le 31 décembre 1960. Vendredi matin, le 1er janvier, à l'heure de votre choix, écoutons le message de la nouvelle année. Apocalypse, chapitre 4, deuxième partie, prêchez le 1er janvier 1961. Et dimanche, le 3 janvier, unissons-nous à 14h, heure de Jeffersonville, pour écouter le message de l'Apocalypse, chapitre 4, troisième partie, prêchez le 8 janvier 1961. Frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre de Frère Joseph Branham. Et je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous inscrire à l'application téléphonique appelée Lifeline. Il existe des vidéos spéciales, des audios spéciales, qui sont sur l'application Lifeline pour vos enfants. Pour vous, des choses que vous n'avez jamais vues ou entendues auparavant, sur aucun autre appareil que vous pouvez regarder. Vous pouvez le voir sur votre tablette, ou vous pouvez le voir sur votre téléphone. L'application est celle qui apparaît sur l'écran ici, mais c'est également sous la description ici, ou le titre de la vidéo que vous regardez sur YouTube. Appliez simplement sur le affiché plus, et il ouvrira la description en bas. Et les liens y seront mis en évidence pour vous. Louez le Seigneur, et jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse, ainsi que shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...